Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Olivier Sala, vice-président recherche et innovation chez Engie. Engie qui vient de présenter un rapport sur les technologies durables émergentes. Notre débat, il portera sur l'inclusion des personnes réfugiées et exilées dans le monde du travail. Plus de 50 entreprises et organisations ont déjà signé la charte créée par l'ONG Synga et le think tank Utopie. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Coding and Bricks ou comment mieux se former aux technologies et aux enjeux de l'Océan. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Olivier Sala, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président recherche et innovation d'Engie. Lors du salon VivaTech le mois dernier, vous avez présenté votre rapport sur les technologies durables émergentes. Alors moi, j'aime bien souvent démarrer mes interviews par une définition. Comment vous définissez une technologie durable émergente ? Alors la définition que nous avons donnée, nous à Engie, de ce travail-là que nous réalisons sur une base annuelle, ce sont les technologies qui vont avoir un impact potentiellement très significatif à moyen long terme dans cette trajectoire qui est un peu l'enjeu de notre siècle de bascule vers le monde de la neutralité carbone. Donc ce n'est pas des technologies de court terme parce que c'est des technologies avec lesquelles nous travaillons d'ores et déjà chez Engie puisque évidemment la transition énergétique c'est en ce moment et chaque minute compte. Mais nous pensons que dans cette perspective, puisqu'on parle de perspective à 2030, à 2040, à 2050, il y a des éléments technologiques qui vont être déterminants et qui peuvent créer des bascules. Et c'est ça qu'on essaie de déterminer et d'identifier tous les ans. – Pendant VivaTech, vous avez fait la démonstration de 15 technologies innovantes. Est-ce qu'il y en a une, comme ça spontanément, que vous voulez faire ressortir, qui est peut-être, je ne sais pas, plus emblématique ou plus avancée dans son développement justement ? – Alors à VivaTech, nous avons partagé plus que ce qu'on appelle les technologies émergentes. On a partagé aussi des technologies sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui pour rendre possible dès aujourd'hui cette décarbonation des usages de l'énergie qui est absolument essentielle. – Donc il y a des technologies qui d'ores et déjà fonctionnent, qui sont très prometteuses. Alors évidemment, c'est autour de tout ce qui est électricité renouvelable, bien sûr, mais aussi autour des molécules vertes dont on parle assez peu, puisqu'en quelques mots, sans être trop long, finalement, basculer vers le monde neutre en carbone, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord faire de gros efforts de sobriété et d'efficacité énergétique. J'allais dire, malheureusement, le contexte géopolitique de très très court terme nous le rappelle. Mais c'est finalement la bonne direction dans tous les cas, y compris à long terme. La deuxième dimension qui est essentielle, c'est d'électrifier ce qui peut l'être. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à travers les modalités de production d'électricité renouvelable, on arrive à avoir une production énergétique décarbonée. Donc ce qui peut être électrifié, typiquement, on parle de la mobilité électrique, on est tout à fait dans cet exemple, qui s'applique bien. Évidemment, donc c'est une deuxième dimension tout à fait essentielle. Et puis il y a une troisième dimension, c'est pour tout ce qui ne pourra pas être facilement électrifiable. Il y a quand même beaucoup de consommation d'énergie aujourd'hui dans le monde qui n'est pas facilement électrifiable. Qu'on parle de processus industriel de haute température, qu'on parle de mobilité lourde avec des portes-conteneurs qui sont quand même l'emblème aujourd'hui de la mondialisation du marché. Donc là, il faut réinventer un carburant. Voilà, on ne peut pas décarboner, si vous voulez, en chargeant sur des cargos des centaines et des centaines de batteries ion-lithion. Ce serait complètement contre-productif, infaisable. Et de toute façon, vous n'avez pas la durée de stockage, vous n'avez pas la densité énergétique. Bref, ce n'est pas une option. Donc les molécules vertes, c'est-à-dire les molécules bas carbone, vont être essentielles pour transporter, stocker et satisfaire ces usages-là. Et les molécules bas carbone, elles vont être faites soit à partir de biométhane, où c'est plutôt des processus, on va dire, biologiques, sur lesquels on travaille déjà. Et donc chez Engie, on compte beaucoup sur tout ce qui est méthanisation de première génération, mais aussi de deuxième génération. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et puis après, il y a des molécules de synthèse. Et les molécules de synthèse, ce qu'on appelle des e-molécules, finalement, elles sont produites à partir d'hydrogène. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène peut lui-même être produit à partir d'électricité renouvelable. Et en les combinant avec des sources de carbone, on peut reconstituer du e-kérosène, du e-ammoniaque, du e-méthane. Donc toutes ces molécules, pour lesquelles la consommation d'ores et déjà dans le monde est considérable, et pour lesquelles, finalement, la substitution par un usage électrique ou une solution électrique ne serait pas satisfaisante. Donc ça, c'est vraiment les gros enjeux. Et sur chacun de ces compartiments du jeu, vous allez trouver des technologies, sachant qu'on n'est pas une technologie miraculeuse, pour répondre à votre question, qui va répondre à tout. Mais sur chacun de ces compartiments du jeu, c'est des technologies qui peuvent exister d'ores et déjà, et des technologies prometteuses à moyen-long terme, sachant qu'évidemment, plus le terme est éloigné, plus le niveau d'incertitude est élevé. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce rapport publié à l'occasion du VATEC, il y a cinq technologies qui ressortent un peu plus des consultations, on va dire, que vous avez aussi menées. Alors ça se rejoint à l'hydrogène naturel, le photovoltaïque intégré, les cellules photovoltaïques, le cycle de vie des pales éoliennes, et puis les combustibles métalliques, pardon, sur les cellules photovoltaïques. Tiens, on va faire un petit focus là-dessus. L'idée, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est, je ne sais plus quel est le chiffre, 90% des cellules en silicone, c'est ça ? Oui, aujourd'hui, effectivement, on a des modules avec des cellules en silicone, ce qui est plus que 90% en fait. Oui, c'est ça, c'est quasiment la totalité. Et donc là, vous projetez dans l'invention d'une alternative, quoi ? Alors, la question du photovoltaïque, il y en a deux, il y a la question de l'efficacité. Aujourd'hui, finalement, les panneaux photovoltaïques performants, ils font à peu près 20% d'efficacité, pour faire simple. Ce qu'on se dit, c'est que le prochain horizon, il est à 30. Ça, ça peut être entre 2025 et 2030. Et il ne peut pas l'être avec les mêmes technologies. Et on pense que la technologie qui permettra d'atteindre le 30% d'efficacité, ça sera à partir d'une couche additionnelle qu'on appelle la Pérovskite. Et ça, ça peut créer un nouveau palier. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables, certes, elles sont inépuisables, mais enfin, elles reposent quand même sur une ressource, qui est le foncier. Et sur la base de ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire les conditions pour atteindre la transition énergétique, il va falloir des quantités de production d'électricité renouvelable, considérables. Considérables. Et on parle de facteurs, fois 5, fois 8, fois 10. Donc ça voudrait dire occuper de plus en plus de terrain pour mettre des panneaux photomothèques, sauf s'ils sont plus efficaces. Voilà. Alors ça pose deux sujets, deux questions. La première, c'est évidemment le rendement du mètre carré que vous prenez. Et puis d'essayer de lever ce verrou, qui est un petit peu finalement une impasse, de conflit d'usage. Et c'est une des dimensions qu'on a soulignées aussi dans le rapport, c'est ce qu'on appelle le PV partout. Finalement, c'est comment on peut avoir du PV à des endroits... Du PV ? Du photovoltaïque, pardon. Dans des endroits où on a une autre activité de toute façon. Par exemple, la grille PV, la grille photovoltaïque, est très intéressante parce qu'on est capable de concevoir des espèces de hauts vents, finalement, qui permettent de recouvrir les surfaces de culture en filtrant la lumière directement, en permettant la diffusion de la lumière qui est utile pour la plante, et de capter le rayonnement solaire pour produire. Donc dans ces cas-là, on voit bien qu'on essaie de recréer quelque chose qui est un petit peu symbiotique, si je puis dire, où on va donner les meilleures conditions de culture à l'agriculteur et obtenir des surfaces considérables qui, pour l'instant, ne sont pas exploitées. L'autre moyen, c'est l'intégration dans le bâtiment. Comment faire en sorte que toutes les surfaces... Alors les toitures, évidemment, mais ça peut être les vitres, ça peut être les surfaces au sol, dans les parkings, etc. Comment faire en sorte que tout le gisement, finalement, puisse être levé ? Mais malgré tout, notre conviction aujourd'hui, c'est qu'à 10, 20 ans, 25 ans, l'Europe ne produira probablement pas suffisamment d'électricité renouvelable et va se poser la question d'importer de l'électricité renouvelable depuis d'autres continents où la production, où le gisement de production est sans doute plus important. Et là encore, l'électricité se stockant très mal, se transportant très mal, parce que les batteries, aujourd'hui, n'ont pas une densité énergétique satisfaisante au niveau de performance qui reste relativement faible, eh bien, ça va être à nouveau les molécules bas carbone qui vont servir de vecteur énergétique. D'accord. Plus généralement, vous accompagnez, depuis plusieurs années, dans cette même logique, un certain nombre de start-up avec ce fonds Engie New Ventures. C'est combien de start-up ? Et puis, pourquoi ? C'est vraiment le levier le plus efficace pour innover, d'après vous ? Alors, il n'y a pas un levier pour innover. Ce qui est sûr, c'est que... Il faut en activer plusieurs. Nous sommes dans un secteur, à un moment qui est historique. C'est cette bascule vers le monde décarboné. Et ce qui est sûr, c'est que l'innovation est très active dans l'écosystème des start-up. Et donc, pour une grande entreprise comme Engie, c'est très important de se nourrir et de contribuer, d'ailleurs, à ce niveau d'innovation dans l'écosystème de start-up. Et donc, effectivement, le fonds de capital risque que nous avons, qui s'appelle Engie New Ventures, eh bien, prend des participations, en général minoritaires, mais significatives, dans des start-up qui ont déjà une existence opérationnelle, c'est-à-dire avec lesquelles on peut vraiment collaborer, faire des projets concrets, et qui nous donnent accès à des technologies particulièrement innovantes ou à des modèles opérationnels, finalement, qui sont un peu disruptifs, n'est-ce pas, par rapport à nos métiers historiques. Et c'est un peu, notamment... Mais ce n'est pas seulement de l'investissement. Ce n'est pas seulement de l'investissement, c'est de l'accompagnement. Il y a un start-up studio, c'est ça ? Oui, alors, c'est-à-dire que c'est un investissement qui n'est pas à but financier strict. On n'est pas là pour perdre de l'argent, mais l'objectif stratégique de ce fonds d'investissement, c'est de permettre des rapprochements et des collaborations opérationnelles avec ces start-up-là, parce qu'on pense que c'est ça qui sera créateur d'innovation et donc de valeur dans la durée. Donc, c'est une logique plutôt stratégique qu'une logique, j'allais dire, d'un fonds qui serait strictement piloté par des objectifs financiers. Et ce start-up studio, il fonctionne comment ? Alors, aujourd'hui, on a... Juste pour finir de répondre à notre question, 26 start-up en portefeuille. Et puis, on a des équipes qui recherchent des cibles partout dans le monde. Et puis ça, ça nous permet de travailler, d'identifier, de se mettre d'accord sur des investissements. Et puis, une fois qu'on est d'accord sur des investissements, on le fait avec un plan de collaboration et ce plan de collaboration, il permet de mettre en place des chantiers en commun entre les start-up et nos entités opérationnelles partout dans le monde. Je précise que, dans la collaboration avec les start-up, cette question d'investissement n'est pas le seul levier. On a aussi moyen de collaborer avec des start-up sans investir. On fait des appels à projets, par exemple. Merci beaucoup, Olivier Salah. A bientôt sur Bsmart. C'est l'heure de notre débat tout de suite. Comment accueillir réfugiés et exilés dans les entreprises ? Le débat de ce Smart Impact. Et je vous présente mes invités. Stéphanie Sanlis, bonjour. Bienvenue. Vous êtes manager impact et qualité chez Utopie. A vos côtés, Guillaume Capelle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur de Singa. On pose un peu le décor et les enjeux. Utopie, un think tank, cercle de réflexion et cabinet de conseil, c'est à peu près ça ? Oui, tout à fait. En fait, on est une agence de conseil en développement durable et on accompagne nos clients dans l'intégration des problématiques de développement durable à leur stratégie, que ce soit de leur mission à leur offre de produits et services, mais aussi à leur pratique quotidienne. mais effectivement, on a aussi, et ce, depuis la création d'Utopie, il y a environ 30 ans, on mène des activités de think tank, c'est-à-dire qu'on investit du temps, de l'énergie, des ressources sur des sujets dont on considère qu'on a un point de vue à apporter, qui sont des signaux faibles aussi. Et en fait, ces activités, elles viennent vraiment enrichir et nourrir notre activité de conseil, dans le sens où les enjeux de développement durable sont des enjeux complexes, qui évoluent perpétuellement. Et effectivement, ça entretient en fait ce besoin de recherche aussi, de pédagogie, voire d'alerte même, pour nos clients. Guillaume Capelle, vous êtes déjà venu parler de SINGA, mais rappelez-nous ce que c'est. C'est une ONG, c'est ça, internationale ? Exactement, une organisation internationale qui est présente dans 7 pays et qui travaille sur l'inclusion des nouveaux arrivants, des réfugiés, les exilés. Et on le fait de plusieurs manières, et notamment via l'entrepreneuriat, avec nos incubateurs dans 19 villes aujourd'hui en Europe. Et donc, vous avez créé ensemble cette charte de l'inclusion des personnes réfugiées et exilées en entreprise. C'était quoi la démarche, le point de départ, peut-être même le principe de cette charte, Stéphanie Sanlis ? Alors, le point de départ, en fait, ça remonte à il y a une année. Il y a un an, on a publié une note d'opposition avec SINGA qui s'appelle Talent sans frontières. L'objectif de cette note, c'était d'explorer les questions économiques liées à la migration et de déconstruire un peu les préjugés qu'on peut avoir sur cette question-là. L'aborder vraiment, cette question, avec pragmatisme, avec réalisme. Et en fait, un an après, toujours avec SINGA, on a voulu passer à l'action et favoriser l'engagement des entreprises sur le sujet avec la création de cette charte. Donc, il y a plus de 50 organisations, entreprises et réseaux d'entreprises qui ont signé cette charte. Il et elle s'engagent à quoi ? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. J'aimerais remercier aussi vous et les autres journalistes qui posent des questions comme celle-là. Parce que je suis un peu surpris par cette question. Mais c'est tant mieux, j'aime ça. Dans le sens où il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu ces dix dernières années sur des plateaux qui sont des questions qui ont été écrites ailleurs, dans des partis politiques et qui ont été écrites pas par les journalistes, qui les relaient simplement. Et à chaque fois qu'on vient ici, en fait, ce sont des questions qui sont complexes et qui nous obligent, nous, à produire de la réflexion. Donc, merci pour ça. Parenthèse refermée. On a, comme disait Stéphanie, produit un diagnostic. Et là, on fait coalition. Ce qu'on a envie, c'est d'abord d'enmarquer toutes les entreprises qui ont envie de travailler avec nous sur ces sujets. Avec Singa, nous, on fait des coalitions avec beaucoup d'organisations. On fait des coalitions avec les incubateurs qui sont ceux qui forment les futurs entrepreneurs et le futur de l'économie. Là, on le fait avec les entreprises actuelles. Et on le fera avec les médias, on le fera avec les collectivités territoriales. Notre objectif, ce n'est pas seulement qu'elles signent. Notre objectif, c'est qu'elles se sont engagées maintenant à embaucher des réfugiés et des exilés. Elles se sont engagées à former leurs salariés. Elles se sont engagées aussi à investir et financer une nouvelle économie qui sera plus inclusive. Et donc, l'objectif pour nous aussi demain, Utopie et Singa, ça va être de les emmener et de les accompagner dans cette troisième étape qui est l'action. Oui, et je vois même dans cette charte l'idée d'agir au-delà de leurs entreprises quand c'est possible. C'est intéressant ça aussi, parce qu'il y a un côté pédagogique ou même presque de porter le... On dit changer le regard, vous le dites l'un et l'autre, et on l'a dit déjà sur ce plateau à d'autres occasions, mais le faire changer aux autres aussi. C'est ça votre objectif ? La migration est en train de changer d'échelle. Là, on est en l'espace de 10 ans, le nombre de migrations forcées a doublé. On est passé de 40 à... Même 2,5, on est passé à 100 millions de personnes aujourd'hui déplacées dans le monde. Il faut qu'on change toute la structure de notre économie, qu'on change la structure de nos sociétés. Donc oui, il faut que ces entreprises se réunissent, qu'elles bossent ensemble. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on est en train de réinventer. Comment on vend, comment on construit des coalitions ? Parce qu'on peut même former une coalition avec des concurrents sur ces sujets-là. Et donc c'est aussi ça, moi, qui me passionne, en fait, dans ce qu'on est en train de faire avec Utopie. Stéphanie Sonlis, est-ce que la guerre en Ukraine, malheureusement, c'est un accélérateur de prise de conscience ? Avec, je ne sais plus, 6 ou 7 millions de personnes déplacées et réfugiées ? Alors, oui, effectivement, la guerre en Ukraine, c'est la pire crise migratoire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ça a accéléré une prise de conscience parmi les entreprises. Malgré cela, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste quand même un sujet, l'inclusion des personnes réfugiées exilées, la question de l'interculturalité, ça reste quand même un sujet sur lequel les entreprises peuvent avoir du mal à s'engager publiquement. Et donc, nous, l'objectif de cette charte, effectivement, c'était, comme on l'a dit, de changer de regard, d'avoir un regard éminemment positif sur cette question pour pouvoir ensuite changer son organisation, être plus ouvert, plus inclusif, plus accueillant vis-à-vis de ces populations-là. Et c'est un peu la différence, on pense, qu'on porte avec cette charte, c'est cette invitation qu'on fait aux entreprises à vraiment changer leur organisation, à s'ouvrir à ces populations, à les voir vraiment comme des talents et pas juste comme une main-d'œuvre disponible. Mais on pourrait presque... J'allais dire, je vais faire une provocation, mais non, quoi. On pourrait presque changer l'intitulé des... Vous inversez les ministères. C'est-à-dire, pourquoi l'immigration dépend du ministère de l'Intérieur et pas du ministère du Travail ou de l'Économie ? Absolument. Et de tous les ministères, d'ailleurs, puisqu'en fait, l'ensemble des ministères sont touchés par les sujets de migration. On pourrait considérer aussi que le ministère des Affaires étrangères, au moment de l'arrivée, puisque nous, on parle beaucoup des nouveaux arrivants, soit concernés par ce sujet-là, et pas forcément le ministère qui est lié à la sécurité intérieure. Donc, oui, oui, c'est évident. Et surtout, quand on parle de migration et d'économie, aujourd'hui, les migrants et les réfugiés, ce sont les clients de nos entreprises, ce sont leurs salariés, ce sont leurs prestataires, ce sont même les créateurs de ces entreprises. Donc, du coup, notre économie est littéralement interconnectée avec la migration. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, de ne pas la prendre en compte quand on fait aussi nos business models et quand on construit nos entreprises. Alors, je m'excuse auprès de vous et auprès de nos téléspectateurs. Les travaux de l'immeuble d'à côté sont particulièrement puissants aujourd'hui. Bref, c'est la vie. On fait avec ici. Je voudrais qu'on se projette un peu dans l'avenir. Vous l'avez évoqué rapidement, mais il y a un autre chiffre, moi, qui m'a frappé sur ce que le réchauffement climatique produit déjà et va produire en termes de déplacement de population. C'est un chiffre de la Banque mondiale qui parle de 216 millions de déplacés climatiques d'ici 2050. Donc, ça rejoint ce que disait Guillaume Capelle, mais je veux bien vous entendre là-dessus, Stéphanie Sanlis. Nos sociétés doivent s'y préparer. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Oui, tout à fait. Effectivement, le réchauffement climatique, c'est un facteur de plus en plus puissant de migration. On ne va pas y échapper. L'intégration des étrangers, ça va être un des sujets les plus importants du 21e siècle avec la transition écologique. Alors qu'on voit que les entreprises, elles ont commencé à amorcer leur virage environnemental, on pense qu'il est aussi urgent qu'elles mettent au même niveau stratégique l'inclusion des hommes et la création de cette société vraiment inclusive, apaisée. Est-ce que le premier discours, si on s'adresse à des cadres ou des chefs d'entreprise qui sont en train de nous regarder, c'est, alors vous le dites, changer le regard, avoir une approche positive, mais si on parle business, on va être un peu cynique. Qu'est-ce que ça change en termes d'innovation, en termes de rentabilité ? Est-ce que vous avez pu modéliser ça, Guillaume Capel ? Déjà, on a des chiffres aussi de l'OCDE, des chiffres du Boston Consulting Group qui nous disent plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un immense marché qui est en train de s'ouvrir puisque le mouvement, la migration en fait, qui va se multiplier, ça signifie des nouveaux besoins, donc du coup des nouveaux produits et des nouveaux services à fournir et à inventer. Ensuite, on sait que les équipes dans lesquelles il y a de la diversité prennent des meilleures décisions, sont plus innovantes, ont de meilleurs résultats aussi pour que les salariés restent plus longtemps au sein de l'entreprise. Donc on n'a pas des coûts. Mais là aussi, pardon de vous interrompre, c'est tangible ? C'est tangible. Il y a des chiffres qui montrent ça, en fait, un certain nombre d'études de la fondation TEN, de l'OCDE, en fait, qui montrent que lorsqu'on embauche des réfugiés, les autres salariés aussi, on trouve du sens au travail, on reste plus longtemps dans l'entreprise. On sait qu'il y a plus d'innovation que les entreprises qui ont à l'intérieur de leurs équipes des réfugiés et des migrants, atteignent de plus grands marchés à l'international, ont de plus fortes chances d'avoir de la croissance. Donc oui, aujourd'hui, être inclusif, ce n'est pas seulement une solidarité, c'est une compétence pour l'entreprise. Oui, et ce n'est pas de la philanthropie. C'est aussi ça le message qu'on peut relayer ensemble aujourd'hui. C'est du business aussi. Ce n'est pas seulement de la philanthropie, et je pense que ça doit l'être en partie, mais oui, ça peut également être du business. Dans les engagements de cette charte, je le rappelle signée par d'ores et déjà plus de 50 organisations, il y a le fait d'évaluer la performance, de tenir une sorte de bilan annuel de l'intégration des personnes déplacées, c'est ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, toute bonne charte se conclut par une évaluation de la performance. L'idée, c'est que ça ne reste pas une déclaration d'intention, mais bien de poser déjà les bases pour les entreprises d'un chemin de progrès, en fait. Donc d'où l'idée que ces entreprises puissent évaluer annuellement leur performance via une revue d'indicateurs qu'elles présenteront à la direction générale. et c'est des choses sur lesquelles on va travailler parce qu'effectivement, la mesure de cette performance n'est pas simple, mais ça peut être un travail dans un second temps, effectivement, de pouvoir accompagner les entreprises dans cette voie-là. D'ailleurs, on ne les a pas, on ne peut pas toutes les citer, mais Guillaume Capel, quelle taille d'entreprise ? C'est plutôt des grands groupes ? Pas forcément, c'est un peu dans tous les secteurs ? Oui, il y a des immenses groupes, comme le groupe Generalin, avec lequel on travaille depuis longtemps, mais vous avez aussi des PME, vous avez des startups, vous avez des cafés, on en a pris un juste avant d'arriver ici. Donc il y a aussi des plus petites entreprises et il y a aussi des réseaux. Et ça, c'est intéressant parce qu'eux rassemblent un grand nombre d'entreprises. Et donc voilà, il y a tout type d'entreprises. Et d'ailleurs, on invite, parce que c'est aussi pour ça qu'on est venus, de nouvelles entreprises à nous rejoindre parce que ce n'est pas simplement une charte qu'ils sont en train de signer, c'est aussi de rejoindre un mouvement et qu'on va accompagner nous avec des moments où on va pouvoir transmettre aussi des outils et de la formation à ces entreprises. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette charte de l'inclusion des personnes réfugiées et exilées en entreprise. A bientôt sur Bsmart. On passe tout de suite à Smart Ideas, comment mieux se former aux technologies, mais aussi aux enjeux de l'océan. Bonjour Natacha Morsa, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Coding & Bricks, créée en 2018. C'est quoi l'idée, la raison d'être en quelque sorte de votre entreprise ? C'est quoi le business ? Alors, le business, c'est de développer l'éducation et ce qu'on appelle les techs. Et donc, en tant qu'entrepreneur, de proposer des solutions innovantes, mais sur l'éducation. Donc, c'est vraiment de... L'idée, c'est de proposer des kits, surtout avec du contenu, une plateforme, et qui permettrait justement à des jeunes, soit en milieu scolaire, soit le grand public, de, sur plusieurs aspects, de pratiquer à la fois ce qu'on appelle l'estem. Donc, l'estem, c'est science, technologie, engineering, donc l'ingénierie et mathématiques. Voilà, parce que, en fait, ce sont les métiers qui seront les plus demandés demain. Et, en fait, il y a aussi une... Comment dire ? L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, d'attirer le maximum de public vers ces jeunes, vers ces études-là, puisque la majeure partie des métiers, dans la tech et même tous les métiers, vont être dans ce... L'idée aussi, c'est de se préparer aux métiers qui n'existent pas encore. On entend souvent ça, mais c'est une réalité. Et donc, c'est de donner des outils qui seront suffisamment souples, évolutifs. En fait, ça permet surtout de créer une appétence aux technologies, à la programmation informatique. Donc, en effet, il y a des métiers déjà en sous-tention, et il y en aura encore plus demain, parce qu'en fait, il y a énormément de métiers qui se créent. Et c'est vraiment de permettre aux jeunes, à partir de projets, donc ce n'est pas un focus sur la technologie ou l'apprentissage du code, pour l'apprentissage du code, c'est de créer des projets, permettre aux jeunes de créer des projets, un potager connecté, une ville connectée, et donc de comprendre la technologie sous un format assez accessible, en fait, et donc de programmer. Alors, votre projet, il est incubé au Nausicaa Blue Living Lab, donc on va parler de l'océan aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de développer là-bas ? En fait, le Blue Living Lab est un incubateur qui est intégré dans Nausicaa, et l'objectif, en fait, moi, dans mon cas, pour Coding & Bricks, c'est de pouvoir expérimenter, avant de conceptualiser, avant de finaliser mes projets de kit sur le focus océan. Et derrière l'océan, en fait, c'est la sensibilisation du public, du grand public, donc des jeunes, dans mon cas. Et donc, les kits vont avoir une thématique orientée, alors ce qu'on appelle dans l'éducation nationale, les SVT, sciences de la vie et de la terre. Et le fait d'être incubé dans le Blue Living Lab, ça me permet, moi, d'avoir à la fois un public d'expérimentation, un retour direct. Ça peut être autant le grand public que des groupes scolaires, et donc des enseignants. Et l'autre point intéressant, c'est que ça me permet d'avoir une force de... Enfin, avoir des conseils, déjà, des experts qui me conseillent, donc c'est assez intéressant, et de pouvoir avancer au mieux pour faire de la médiation scientifique, ce que je fais déjà, avec un focus sur les océans, et donc accentuer la sensibilisation des jeunes sur le fait que les technologies ne vont pas à l'encontre de l'environnement et qu'au contraire, peut-être que... Peuvent se mettre au service de la défense du environnement. On va terminer là-dessus. Vous êtes venu avec... Alors, c'est quoi, ce sont des... Alors, là, c'est des petits exemples, parce que pour l'instant, les... Mais, en fait, dans mes kits, il y aura un certain nombre de notions technologiques. Alors, par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. C'est un microordinateur, grosso modo. Et, comme vous le savez, au collège, en fait, on apprend à programmer sur un logiciel qui s'appelle Scratch. Et ce support peut être programmé sur Scratch, et ensuite, quand on est au lycée, en Python. D'accord. Et on programme en langage Python. Et donc, en fait, dans mes kits, il y a un certain nombre de supports. Ça, par exemple, c'est un capteur hydrométrique, on a des capteurs d'UV, on a des sensors de distance, on a des capteurs de température, des capteurs de CO2. C'est-à-dire que j'ai pour projet de permettre à des jeunes de créer eux-mêmes leur kit de CO2. Et en cette période, c'est assez intéressant parce que plus le taux de CO2 augmente dans une pièce, c'est peut-être le moment d'aérer. Bien sûr. Surtout à la période qu'on a passé. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vulgariser la notion de capteur qui nous entoure déjà aujourd'hui et de permettre aux jeunes déjà de suivre des projets avec du contenu qui est très, très bien ficelé. et surtout ensuite leur donner l'appétence pour créer eux-mêmes leur projet et peut-être devenir demain des futurs entrepreneurs de la tech. Espérons-le. Merci beaucoup, Natacha Morsa et bon vent à Coding & Bricks. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.